Oh ouais mais c'est génial, c'est ça que je veux faire ! Coucou, coucou, coucou papounet ! Coucou mamounet, ça va ? Ça va et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, j'étais en train de regarder mon PC, j'ai mis la chaîne YouTube 5 minutes craft, tu connais ? Ah bah ouais, c'est trop bien, c'est plein d'astuces sympas pour le quotidien ou pas d'ailleurs, c'est pour s'amuser, il y a plein de tutos, plein de choses à faire ! C'est ça, il y a des activités manuelles, et comme on est un petit peu en temps de confinement là, j'avais envie de m'occuper un petit peu les mains, et donc je suis tombé sur une réalisation extraordinaire, avec rien du tout, ils arrivent à faire un tableau représentant une vague ! Arrête ! Oui ! Tu te mets à la peinture, tu fais un petit peu comme Squeezie ! Bah écoute, oui, j'ai envie de te mettre à la peinture, écoutez, p'tits copains et copines, on va essayer de reproduire ce tableau, après le générique ! Alors, si je mets un peu de peinture blanche sur ma brosse à l'arbre... Papa, 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 et nous revoici les petits copains et les petites copines ! Papounet, qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire ? Bah, je m'apprêtais à mettre de la peinture blanche sur la brosse à dents, pour me brosser les dents, et je me disais que ça serait mieux que du dentifrice, comme ça j'aurais les dents bien blanches ! Non, non, mais Papounet, attends, c'est une vieille brosse à dents, là, on peut pas se brosser les dents avec de la peinture, c'est n'importe quoi ! En plus, on va s'en servir pour notre tuto réalisation artistique peinture Fab Minus Craft... Ah oui, c'est vrai ! Se prendre pour un peintre ! Ah oui, j'avais déjà oublié le temps du générique ! Oh là là, un vrai démo ! Alors, je vous explique les petits copains et copines tout ce qu'il faut comme matériel, donc vous le verrez, car je vais me mettre en incrustation sur la vidéo ! Ok ! Il nous faudra une brosse à dents, il nous faudra de la peinture, donc quatre couleurs, d'abord du blanc, du bleu foncé, du bleu clair, et du jaune, du jaune dans la mer, parce que jaune et bleu, ça fait quoi ? Ça fait vert ! Ben oui, il y a du vert dans la mer, Mamounette, les aigues ! D'accord, donc en fait, tu vas faire un paysage, c'est ça ? Je vais faire une vague, je vais faire une vague ! Tu fais une vague ! Une vague ! Pourquoi tu fais des vagues, toi ? Je vais faire des vagues, moi, moi je fais des vagues ! Alors, Mamounette, on a aussi, ben forcément, la toile, donc moi, j'ai un petit carton blanc, voilà, il nous faut des pinceaux, un gros et un petit, je verrai bien si je les utilise, hein, il nous faut de la patafix, tu sais pourquoi ? Parce que je vais fixer, tout à fait, patafix, donc patafix, il y a fixe, je vais fixer mon bout de papier, mon bout de carton sur un chevalet ! Waouh ! Attends, mais t'es équipé ! Ah mais je suis équipé, alors ça c'est Alana, elle me l'a prêté, Alana, oui ! Elle me l'a prêté pour la vidéo, regardez, les petits comètes copines, c'est super pratique, on met ça comme ça, là, et on met, hop, son petit papier, son petit carton, comme ceci ! Ok, d'accord ! Pas mal, hein ? Bon, les petits comètes copines, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais me mettre en place, on va mettre en incrustation la fameuse vidéo de 5 minutes Kraft, et on va suivre ensemble l'évolution de ce tableau, je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage. On va essayer, voilà, Papounez, de reproduire la vidéo, on verra si on arrive au même résultat, hum, je ne sais pas, franchement tout ça va, t'es quand même assez doué en peinture ! Non, non, ne vends pas, la peau de l'ours, ça ne peut pas l'avoir fait ! Allez, tu vas y arriver, ça a l'air super simple quand on regarde la vidéo, les petits comètes copines, non mais ça a l'air d'une simplicité, le résultat est assez sympa, donc j'espère que tu vas me faire quelque chose d'accrochable ! Enfin, j'espère, 5 minutes Kraft y arrive en moins d'une minute ! Ah, d'accord, ça s'appelle 5 minutes, mais il y en a... ça dure une minute, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, d'accord. Petit comètes copines, on se retrouve tout de suite, et on essaye de réaliser ce tableau de bagues, c'est parti ! Et voilà les petits comètes et petites copines, je suis installé, je me suis mis sur mon setup, comme on dit. Waouh ! Oui, regarde, impeccable ! Ce n'est pas un setup gaming, un setup artistique, une création ! Oui, artistique ! Donc, qu'est-ce que je fais, ma monnaie, pour commencer ? Alors, à mon avis, il faudrait que tu fixes ta feuille. Bien, je vais fixer ma feuille sur le chevalet. Donc, pour ça, j'ai un peu de patafix, donc j'en prends un petit peu, que j'en mets dans les 4 coins, comme ceci. Les 4 ? Les 4 coins, oui. D'accord. Oui, parce qu'un carré, c'est à 4 coins. Ah, merci, oui. C'est mathématique, ma mounette. Merci pour la faute. C'est comme un rectangle. Combien de coins à roux, ma mounette ? Zéro. Oui, c'est vrai. Bienvenue, ma mounette, c'est bien. Je vois que tu connais ta géométrie. Bon, voilà, j'ai mis mes 4 petits bouts de patafix sur les 4 coins de mon carré, et je vais fixer ça, voilà, sur mon chevalet, ma mounette. Ok. Voilà, donc là, l'avantage de cette patafix, c'est que je vais pouvoir peindre, ça ne va pas bouger. Oui, je vais avoir. C'est ça qui est bien. Très bien. J'ai mes pots de peinture ici présents, donc comme je vous disais, mes 4 couleurs. Oui, je suis là, je suis un pot de peinture. Tu es ma cinquième couleur ? Je me dis ça. Un pot de fleurs surtout. Un pot de fleurs. Ah, merci, sympa. Et j'ai donc gardé mon pinceau et ma brosse à dents. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer tout de suite la peinture. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On va regarder un petit bout de la vidéo de 5 minutes craft pour savoir comment on débute. Allez, je mets en route. Alors, bon, elle pose une feuille blanche, c'est bon, on l'a aussi. Elle met du bleu en forme de montagne, du bleu clair, un petit peu en gribouillis, et du blanc. Et là, elle commence à peindre. Bon, ok, on y va, on va faire pareil. Donc, elle a commencé par du bleu foncé. J'y vais. Elle a fait des formes de montagne. J'espère que je vais y arriver. Alors, attends, Mounette, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ceci. Voilà. Et c'est parti. J'espère que je vais me... Attends. Je vais faire comme ça. Je vais faire bien la peinture. Parce qu'elle est loin. C'est des pots de peinture qu'on utilise avec Ellie. Et du coup, ce n'est pas tout à fait plein. Allez, j'y vais. Attention, elle a fait comme ça. Là, tu as utilisé la couleur bleu outre-mer. Voilà. Ok. Et donc, j'ai fait des montagnes, un peu comme elle. D'accord. Ensuite, elle a utilisé le bleu clair. Alors, pareil, le bleu clair. Ça, je fais tomber la peinture. Voilà. Et j'y vais. Attention. Allez, du bleu clair. Voilà. Voilà. Et ensuite, elle a pris du blanc. J'ai vu. Du blanc, du blanc. Je vais prendre du blanc. C'est parti. Mon dentifrice, ma mounette. Et je mets du blanc. Voilà. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, pour le moment, on peut dire qu'on est sur une réussite. Ok. Bon, on va regarder la suite. Donc, elle prend un pinceau et elle étale comme ça, là. Bon, je vois qu'elle étale, elle étale. Elle fait des dégradés. Bon, son dégradé est magnifique. On essaye ? Tu as le bon pinceau, tu penses ? Ben, écoute, elle a un pinceau un peu plus large. Mais moi, j'ai que ça. J'ai un large et un fin. Elle, elle a plutôt un pinceau, on va dire, comme ça. C'est la moitié de cette taille. Comme ça. Ah, d'accord. Donc, déjà, déjà, on biaise. Déjà, on biaise un petit peu l'histoire. Mais on fait avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, tu peux. Allez, j'y vais. C'est parti. Sautez-moi, bonne chance. T'es-tu comme une copine ? Bon, ben, voilà. Je mets du bleu. Bon, pour le moment, ça s'étale de la même façon. Voilà. Je vais passer sur le bleu clair. En plus, elles sont bien, les peintures Cléopâtre. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ah, oui, oui. Elles ont, je dirais, une colorimétrique extraordinaire. Bon, ben, ma mounette, pour le moment, c'est pas mal. Ça fait un dégradé. OK. Voilà. Donc, j'ai vu qu'elle faisait comme ça. Elle dépasse. Faudra nettoyer le chevalet, ma mounette, à la fin. C'est le chevalet, là, il a pris, en fait. Oui, disons que c'est un petit peu débordé, ma mounette. Un petit peu ou beaucoup ? Léger. Parce que nous, je suis, je vois pas. Oui, léger. Bon, ben, voilà. Je fais confiance, OK. Voilà, voilà. Alors, moi, j'ai envie de l'améliorer un petit peu. Tu vois, j'ai postillonné sur mon cheveu, sur mon carton. Ça, ça humidifie un peu. C'est de la peinture à l'eau, voilà. C'est pas grave. Donc, moi, j'ai envie d'améliorer, tu vois. J'ai envie de remettre un petit peu de foncé en haut. Voilà. Donc, déjà, j'improvise. Déjà, un petit peu de foncé. Alors, un, il faut que la peinture, elle vienne. Voilà. Je vais mettre un peu de foncé ici pour un petit peu faire la nuit, tu vois. En noircir. Un petit peu tracé dans mon dessin. Pour faire une sorte de dégradé. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Je suis content de moi, ma mounette. Et là, je vais remettre un petit peu de blanc. Voilà, au milieu. Parce que j'ai vu qu'elle est un peu plus... Ah ! Ah ! Ma mounette ! Voilà. Donc, on rattrape la chose. Ben, voilà. Voilà. Hop ! J'en ai mis un peu beaucoup, ma mounette. J'avoue que là, je ne suis pas allé de main morte. Ok. Bon, voilà. Donc, les petits copains et copines, nous avons notre première phase. C'est-à-dire, nous avons terminé notre première phase. C'est-à-dire, faire le fond. Alors, sur la vidéo, ça avait dû durer 10 secondes. Toi, tu as déjà mis au moins 3 minutes, je pense. C'est vrai. Et en plus, maintenant, il va falloir attendre que ça sèche. Ah mince ! Ben oui. Donc, c'est ce que je vais faire, ma mounette, pour accélérer tout ça ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais utiliser un sèche-cheveux ! Ah oui ! Ben oui ! Bon, ma petite copine, on se retrouve tout de suite après que j'ai séché ma toile. Pour vous, c'est tout de suite. Et voilà, ma mounette, ça y est, c'est sec ! Oh, l'astuce du sèche-cheveux ! Le sèche-cheveux, baby-lis ! Bon, ma mounette, ça y est, mon œuvre est sèche. Oui, voilà. Donc, j'ai mon fond qui est fait. Il y a un beau dégradé de bleu. Tu t'es pas mal débrouillé. Ben oui, mais on dirait le crépuscule, tu sais, quand la mi-tomb. Oui, c'est assez sympa. Alors, si on regarde la vidéo de 5 minutes craft, on voit qu'il y a plus de stris. Je pense que ça vient du pinceau. Leur pinceau a des poils beaucoup plus gros. Moi, j'avais des poils très fins, en nylon. Oui, l'outil est important. Ah ben oui. Bon, ma mounette, on passe à la suite. Allez, deuxième étape ! Deuxième étape, la vague, les petits convaincés de copines. Parce que là, on a fait que le fond, finalement, le ciel. Allez, on regarde la suite. Ça va peut-être se compliquer. Mais j'ai peur. J'ai peur de te pouiller. J'ai peur de te pouiller à la fin, ma mounette. Allez, on y va. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend du bleu et elle fait des arcs de cercle. Du jaune, du bleu clair et du blanc. OK. Les petits convaincés de copines, apparemment, il faut d'ores et déjà donner à notre peinture l'effet de vague. OK. On y va. Donc, elle commence par le bleu foncé. C'est parti. On y va. Donc, il faut faire un arc de cercle. Crac-toi pas. Je vais essayer, surtout que, je vous le dis, les petits convaincés de copines, regardez un petit peu l'ouverture, le goulot de cette bouteille. C'est énorme. Donc, dès que j'appuie, ça fait un gros pâté. Allez, on y va. J'essaye, j'essaye. Donc, allez, on y va là. C'est parti. Oh, ma mounette, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est un craquage complet, ma mounette. Ça ne fait pas du tout assez. Bon, je continue. Je remets un peu. Ouais, on va dire que c'est bon. Ensuite, un peu de jaune. Alors, je suis étonné, oui, le jaune. Je ne m'attendais pas à du jaune dans la mer. On va en mettre un peu. Allez, c'est parti. Pas trop, hein. Un tout petit peu. Ce n'est pas du tout comme dans la vidéo, ma mounette. Pourtant, ça avait l'air si simple. Ah oui, oui, ça avait l'air très simple. Mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Ensuite, je prends du bleu clair. En fait, ma vague, elle n'a pas du tout la même forme que sur la vidéo, ma mounette. Sur la vidéo, elle est bien en arc de cercle. La mounette, c'est plus une virgule. Bon, on verra bien. De toute façon, après, on va donner une forme avec notre pinceau. Je pense que ça se rattrape. Je pense que ça se rattrape, ma mounette. Hop, du bleu clair. Le bleu clair, il est tout droit. Et ensuite, du blanc. Allez, du blanc. Hop, c'est parti. Voilà. Ça ne ressemble pas du tout, ma mounette. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on regarde la suite. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ensuite, ils prennent la brosse à dents. Et là, ils font l'effet de vagues. Ok. Bon, on y va. Il y a une copine. Brosse à dents, effet de vagues. Allez, c'est parti. Alors, ils commencent par là. Et ils font comme ça. Voilà. Et ils font un peu comme ça. Ma mounette, je me demande si j'ai mis assez de peinture. Voilà. Ils font comme ça. Comme ça. Parce que là, je n'arrive pas au bout. Oh, toi, tu avais peur d'en trop mètres. Ah, c'est dur, ma mounette. Ah, alors bleu sur bleu, ça fait bleu, quoi. Alors, ma mounette, j'essaye de faire un effet de vague. Voilà. Comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Un truc qui remonte comme ça, là. Voilà, voilà. Alors, tu sais quoi, ma mounette ? Non. Ben, comme d'habitude, je vais en faire qu'à ma tête. Je ne vais pas du tout écouter le tuto. Je vais improviser. Je vais improviser, ma mounette. Parce que là, ce que je fais, ce n'est pas non plus extraordinaire. Oh, j'en doutais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, petit copain. Mais moi, je trouve ça assez moyen par rapport à ce qu'eux obtiennent. On va regarder d'ailleurs ce qu'eux obtiennent au final. Alors, OK. Ils font comme ça. Et hop. Oh là là. OK. Donc, eux, ils ont un pic. Moi, je n'ai déjà pas un pic. Bon. Les petits copines, je vais rajouter un peu de blanc. parce que je crois que je n'ai pas mis assez de blanc. Allez, hop. Un peu de blanc là. Un peu de blanc là. On improvise. Allez, c'est parti. Hop. 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 Allez. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est mieux, ma mounette. C'est mieux. Oui. On le tient, ma mounette. On le tient là. Un peu. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Bon, voilà. Ma vague est bizarre, ma mounette. OK. Voilà. Voilà. Je vais remettre un peu de bleu clair aussi. OK. Ça va peser une tonne, ma mounette. Allez, il y a un peu de bleu clair ici. Il y a un peu de bleu clair là. On va voir. Allez, un peu de bleu clair. C'est parti. Hop. 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 Voilà. Bon, ben là, ma mounette, il finit ma vague. On ne peut pas faire mieux. Je vais remettre un peu de blanc, ma mounette. Calme-toi au niveau impro. Il y a peut-être une autre étape après. Ah, ben peut-être. Là, là, là. J'aime bien. J'aime bien, déjà, comme ça. Voilà. Pour les petits copines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher. Peut-être, je ne sais pas. Ils ne nous disent pas s'ils sèchent dans 5 minutes Kraft. Moi, j'ai envie de laisser sécher. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans 5 minutes. Et pour vous, c'est tout de suite. Et ma mounette, je n'ai pas pu résister. J'ai amélioré ma vague. Ah, là, je me suis dit. Ah, oui. Quand j'ai vu le résultat, j'ai fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette vague ? C'est un pâté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un peu plus de courbure. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. À ma vague, du coup, ça ressemble plus à ce qu'a fait 5 minutes Kraft. Tu as donné du mouvement. J'ai donné du mouvement. J'ai fait un petit peu comme si la vague était déchaînée. Tu vois, une mer un petit peu déchaînée qui est énervée. Une mer énervée. L'océan, quoi. L'océan. L'océan, oui. Sous la tempête. Bon. Maintenant, les petits combeaux de copines, on va vraiment faire sécher ça. À tout de suite. Et voilà. Mais je vais finir quoi faire, ma mounette, ça continue, moi. Les consèches cheveux. Bon. Les petits combeaux de copines, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis agréablement surpris. Parce que je trouve même que ma vague a un mouvement encore plus agressif que l'original et plus réaliste. Je suis très fière de moi, ma mounette. Je suis trop fière de lui. C'est trop mignon. Franchement, le coup de la brosse à dents, c'est assez sympa. Bon, alors, pas poudé, il reste la dernière et l'ultime étape. L'ultime. Oui, alors j'espère que je ne vais pas tout pourrir, les petits combeaux de copines, parce que ça a l'air très compliqué. Il faut réaliser l'écume de la vague, ma mounette. D'accord, la mousse, en fait. Voilà, la mousse qui se forme en haut du rouleau. On y va ? Pop, pop, pop. C'est parti. Donc là, tu as point de quoi ? Du blanc, non ? Du blanc et une brosse à dents. Ok. Et on va venir gratter, là, gratouiller le haut de la vague. On regarde sa minute craft. J'ai du mal à le dire. Five minute craft. Qu'est-ce que tu devrais dire ? Five minute craft. Allez, on regarde comment ils font. Eux, c'est des pros. C'est parti. Donc, ils mettent un petit peu de blanc en faisant des E. Et ensuite, ils gratouillent comme ceci. Voilà, ils gratouillent, ils gratouillent, ils gratouillent, ils gratouillent. Ouais, ils gratouillent, ils gratouillent. Et en même temps, ils emportent un petit peu de bleu, vous voyez. Et voilà le résultat. Ok. Eh ben, on est mal barrés, ma mounette. Moi, je te le dis, on est mal barrés. On va se tenter, quand même. On essaye ? Ça se tente. Ça se tente ? J'ai peur de tout pouiller, là. Ouais, franchement, je l'aime comme ça, ma vague. J'aimerais arrêter. Si on arrêtait là... C'est comme tu veux, c'est toi le chef. Non, on continue, les petites copines. Si, on le pouille, on le pouille. C'est parti. Je prends mon blanc et je vais faire... Ah ! Ah ! Voilà. Bon, ben, on y va. Allez, donc, toujours la brosse à dents. Et là, tu as bien imprimé le mouvement. Ouais, il faut faire des trucs comme ça. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Ouais. Ok. C'est quoi, ma mounette ? Il fallait pas sécher, hein ? Je pense qu'il fallait pas sécher. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Je vais remettre un petit peu de bleu. J'improvise, encore une fois. Alors là, je fais comme si j'allais me brosser les dents. Il y a des petites copines copines pour pas trop en mettre. Voilà. Et je vais mélanger comme ceci. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, oui. C'est un peu mieux. Je vais en faire un petit peu là. Alors, je regarde un petit peu comment ils ont fait. Ah oui, ils ont fait comme ça, hein. Ah ouais. Oh là là. Ils ont imprimé comme ça des... Des formes un petit peu comme ça. Ah oui, il y a du mouvement. Quand la mer est déchaînée, ça rigole pas. Ah oui, ça rigole pas du tout. Ils ont fait comme ça, comme ça. Ils font des ronds comme ça, là. Ok. Ils l'ont mis là aussi. Oh là là là. C'est que ils ont mis vraiment partout. Ils ont fait comme ça. Ok, ok. On va faire comme ça aussi. Ils l'ont mis là, ok. Ma mounette, je me sens Picasso. C'est sympa quand même. C'est pas si dur que ça, du coup, la peinture. Non. C'est des petites astuces. Une brosse à dents. Tu crois que les peintres, ils font comment, hein ? Oh, on les a reconnues, là. On les a démasquées, là. Les Pablo, les... Les Picasso, là. Les Manets, et tout ça, là. Les Manets, les... Les Manets, les... Les Manets, les Manets. Alors, ma mounette. Bon, ma vague est à peu près finie. Je vais en rajouter un petit peu, là. Mais moi, tu sais, ma mounette, j'improvise souvent. J'ai envie de remettre un peu de blanc. Voilà. Je vois aussi, ils ont triché, hein ? Ils ne nous l'ont pas montré dans la vidéo. Mais regarde la vague, complètement à gauche. Elle a des petites écumes qui ne sont pas présents sur la démonstration. Ouah ! Alors, je vais le faire. Oui, je dis triche, ma mounette. Donc, j'espère que je ne vais pas tout pouiller. Je reprends du blanc. Et je vais essayer de faire ce mouvement, là, un petit peu inverse, j'ai envie de dire. Allez, on y va. En tout cas, si vous le refaites, les petits copains et les petites copines, utilisez une vieille brosse à dents. Ah oui. Ah oui, il ne faut pas une... Pas la brosse à dents de papa maman. Non, 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 non. Sauf si on est autorisé, là. Oui, en fait. Je ne suis pas sûr d'avoir bien fait, ma mounette, de faire ce mouvement. Il faut peut-être que je remette du bleu, maintenant. On va voir. Hop, un petit peu de bleu. Hop, allez, c'est parti. Hop. Ah, oui. Bon, après, papounez, de toute façon, je ne comptais pas l'accrocher dans le salon, donc... Je suis en réception, ma mounette. C'est vrai ? Alors, si vraiment c'est beau, parce que là, je n'ai pas vu le résultat, les petits copains et les petites copines. Si vraiment c'est beau, tu pourras l'accrocher dans le garage. Merci, ma mounette. Merci. Attends. Merci. C'est pas mal. Oui, c'est super. C'est génial. Bon, ben, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais peut-être mettre encore un petit peu de blanc ici, histoire d'imprimer un mouvement. Bon, j'ai l'impression que le dessin de 5 minutes craft... Je n'arrive pas. Mais c'est quoi ce nom ? 5 minutes de craft. Eh ben, 5 minutes de craft. D'accord, allez, je remets là. Voilà. Ah ouais. Si, c'est bien. Si, c'est bien, il fallait en remettre. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fini, ma mounette. Waouh, super ! Alors... Petite copie de copine, j'espère que ça vous plaît. C'était sympa ? C'était sympa, ma mounette ? Moi, je veux voir le résultat. Je veux voir le résultat ? Ben oui. Alors, est-ce que tu ne veux pas attendre que je sèche avant de voir le résultat final ? Allez, ben, sèche. Un petit coup de séche-cheveux, t'as dors ça. Petite copie de copine, je sèche mon oeuvre finale et on se retrouve tout petit après pour délibérer. Ma mounette, c'est toi qui va nous dire si ça te plaît ou pas. D'accord. A tout de suite, tes petits copies de copine. Et voilà, c'est parfait ! Ouh, c'est séché ! Ça y est, ma mounette, j'ai séché mon oeuvre. Qu'est-ce qui s'est passé, papounet ? Ben, j'ai séché mon oeuvre. Non, mais t'as séché ton visage aussi, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a mon visage ? Oh, ça colle un peu. T'es vu la peinture, comment faire tout ? Oh, mais tu sais quoi ? Je m'étais mis tellement prêt pour sécher précisément que la peinture a dû me gicler à la figure. Non, mais attends, c'est pas possible d'en avoir autant. T'as fait un câlin à ton oeuvre. Je l'adore, mon oeuvre. Alors, je vais me sécher les doigts, je vais me les essuyer surtout. Bon, allez, la révélation, je ne l'ai toujours pas vue, je ne me suis pas spoilé. Les petits copains et les petites copines, j'ai hâte de comparer. Allez, 5 minutes craft avec l'oeuvre de papounet. Le moment est fort en émotion pour moi, les petits copines et copines, car je vais découvrir mon oeuvre à ma mounette. Attention, 1, 2, 3, voilà. Non, ça c'est l'envers. Ah oui, je vais sortir mon chevalet. Montre-moi l'endroit. Et ma mounette, je te montre l'endroit. Attention, 1, 2, 3, ta-da ! Eh, ouais, trop bien ! Cache ta joie, ma mounette ! Non, je plaisante, franchement, c'est bien fait ! Qu'est-ce que t'en penses, ma mounette ? Montre-moi ça de plus près. Oh là là ! Eh, franchement, on ne dirait pas une coupe de cheveux. Ma mounette, j'adore tes exclamations, tes onomatopées ! Oh là là, eh, oh, oui, ah ! Ça en dit long, ça en dit long, ma mounette ! Non, franchement, c'est pas mal, hein ! C'est trop... Franchement, on dirait le haut d'un céleri ! Bah, je plaisante ! Non, ça va, tout est bien débrouillé ! En fait, tu sais quoi, ma mounette ? J'ai fait ma vague trop large. Celle de 5 minutes Kraft est beaucoup plus fine. Là, je me suis craqué. Oui. Et puis où je me suis craqué aussi, c'est là, je sais pas pourquoi, j'ai fait un truc bizarre. Ouais, qu'est-ce que c'est ça ? Un bateau. C'est un bateau. Ah, d'accord. C'est le bout d'une planche de serre. C'est le bout d'une planche. Alors, ce qui est très très dur, ma mounette, c'est de faire cette écume. Parce qu'à chaque fois, on recouvre ce qu'on a fait avant et on a les boules. Parce qu'on dit, quoi ? J'ai peint et je le recouvre. Quoi ? Ça manque peut-être un petit peu de blanc au-dessus. Oui, ici, du blanc, enfin voilà. Non, au-dessus. Là ? C'est un peu trop bleu, regarde. Finalement, Kraft, c'est beaucoup plus clair. Oui, comparons. Regardez, petit coup de copine. Voilà, vous voyez un petit peu la différence. C'est ressemblant, mais quand même, il y a des petites différences quand même. Franchement, c'est pas mal. Et puis, le super, ça compte aussi. Le quoi ? Le support. Le super ? Non, t'as dit le super, ma mounette. Oui, c'est super. C'est exactement ça que je voulais entendre. Non, le support. C'est vrai qu'une toile, ça ne bouge pas. Regarde, là, elle est déjà en train de se recroqueviller. Regardez, elle n'est pas du tout droite. Oui, c'est un bout de carton, les petits courriers de copines. Donc, forcément, ça s'humidifie et ça se déforme. Alors que 7 minutes Kraft, eux, ils utilisent des vraies toiles. Franchement, ça fonctionne, leurs astuces. Franchement, elles marquent bien, cette astuce-là. L'astuce de la brosse à dents. Et en plus, c'est quoi, comme j'ai utilisé de la peinture à l'eau, regarde, la brosse à dents, tu peux la réutiliser pour tes dents. Bon, on va éviter quand même. Bah quoi ? Tout va bien. Bon, les petits courriers de copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez. Mettez-nous des petits pouces bleus. Moi, je suis assez content de ma vache. Je vais aller la mettre dans le salon. Salongarage. Le garage, on la met dans le garage. Bon, je trouve que cette vidéo était bien sympathique. On en fera d'autres, tes petits courriers de copines. Alors, on vous dit à bientôt sur une prochaine vidéo. On fait de gros bisous. Amusez-vous, soyez sages, abonnez-vous. Et puis, on se laisse sur quoi, mamounette ? Sur ton œuvre, pas bonnet. On fait des gros bisous. Une vague de fraîcheur qui déçoit, qui déçoit. Gros bisous. La vague de fraîcheur, la vague de fraîcheur, la vague de fraîcheur, la vague de fraîcheur. Sous-titrage ST' 501.